Salut les chers abonnés de la chaîne Investis au Bénin. Moi c'est Moïse Adousséba et ici tu es un nouveau session et je te souhaite déjà la bienvenue. Surtout n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne relouper que nos prochaines vidéos. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de business et nous parlons de tout ce qui peut te permettre de passer d'une étape A à une étape B et surtout de te faire du cash. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème très très important, nous allons aborder un sujet relatif à la production des cocos. Comment ça se passe ? Nous allons commencer déjà. Quel type de coco choisi ? Quelle est la variété de coco que vous pouvez choisir ? Et quelles sont les étapes à mettre en place pour la réalisation de votre copinée de coco ? Surtout gardez le coup jusqu'à la fin de cette vidéo et c'est tout de suite après le Jingleau. Ok comme je le disais, aujourd'hui nous allons parler de coco. Nous allons parler de la pépinière de coco. Comment réaliser la pépinière de coco ? Donc déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est identifier la variété de coco que vous avez envie de produire. Ici c'est une autre type d'exploitation, ici c'est un site d'expérimentation où nous produisons plusieurs plants, majoritairement les plants de coco. Pour la sélection, nous avons opté pour le choix de la variété hybride. C'est la variété hybride qui est la plus demandée par nos clients. Donc nous avons opté pour le choix de la variété hybride. Et voilà un peu la variété. Ça c'est une variété hybride qui est déjà sec. Et quels sont les caractéristiques, les critères sur lesquels il faut mettre la sang lorsque vous voulez acheter vos semences de coco ? Déjà nous, on met la sang d'abord. Il faut que la semence que vous voulez prendre soit déjà matue depuis l'arbre. Il faut que le coco soit déjà sec depuis l'arbre. Pourquoi est sec ? Celui-là et lorsque c'est récolté maintenant, il y a des étapes sur lesquelles on doit prendre d'abord. Et avant de passer maintenant à la mise en terre. Donc lorsque vous achetez vos coco, et l'opération qui reste à faire, c'est soit vous les laisser comme ça, vous le mettre dans le trou. Et comment ça se passe ? Lorsque vous le mettez dans le trou, vous faites un petit trou. Vous faites vous creuser un trou là. Une longueur variable, bien là j'ai également qui peut être variable aussi. Et lorsque c'est fait, vous mettez vos coco en terre. Lorsque les coco sont mis en terre, il faut que le trou, que vous ayez cruiser est une hauteur qui dépasse la taille du coco. Tout à l'heure, on va voir ça lors de la pratique sur le dernier. Vous verrez un peu de quoi je suis en train de parler. On passe maintenant à l'étape d'arrosage. Vous arrosez permanemment, de façon régulière, vos coco. Vous avez mis en pétuniaire pendant une durée de 3 à 4 mois. Et après cette durée, vous allez constater une germination de vos coco. Donc nous passons à l'étape pratique tout à l'heure. pour que vous puissiez voir un peu de quoi nous sommes en train de parler. Comme je vous le disais, voilà un peu le truc. Voilà notre gémoire éveillé. Dans lequel nos coco vont pouvoir pousser. Ça dit, c'est un trou, comme j'ai expliqué au départ. Et le principe est très simple. Regardez un peu. Voilà, vous avez vos coco qui sont ici. Voyez un peu la taille. Vous allez constater que la limite du coco est ici. Et il y a une certaine hauteur à cette distance-là. Donc ça, vous avez dit, ça permettra à ce que tout à l'heure, nous allons utiliser du sable pour couvrir tous nos coco qui sont ici. Vous voyez. Ici, au niveau de la pepillette du coco, vous avez deux techniques. Vous allez, soit, vous allez opter pour directement mettre vos coco comme ça. L'autre stratégie, c'est quoi? C'est que vous taillez le coco comme ça. Ça, c'est une deuxième technique qui marche très bien. Lorsque vous taillez le coco comme ça, et que vous commencez l'arrosage, vous savez, au niveau des coco, il y a trois oeils. L'eau pénètre directement à l'oeil. Il y a assez facilement à l'oeil. Et puis ça permet à vos coco de vite pousser. Ça permet à la pepinière de vite prendre. Mais à moins, tout dépendra du nombre que vous avez. Moi, j'ai opté pour deux stratégies. Il y a ces stratégies que j'utilise également qui marchent très bien. Il y a aussi ces stratégies que j'utilise au niveau d'un deuxième gémois dans lequel je produis. Mais il fallait que je vous montre un peu les deux techniques que vous aurez à utiliser. N'empêche que les deux marchent. Seulement qu'avec ces techniques, vous avez un résultat dans un temps un peu plus rapide. C'est tout. Mais les deux, ça marche très bien. Voilà. Donc, après, le coco vont rester là pendant trois à quatre mois. Donc, après ces trois à quatre mois, vous allez constater quelque chose. Vous voyez. Donc, voilà. J'ai deux trucs ici. Après, normalement, trois mois, vous allez constater qu'il y a le coco qui commence par sortir. Rapprochez-vous. Vous voyez un peu. Il y a le coco qui commence par sortir comme ceci. Vous voyez. Ça, c'est un. Voilà. Rapprochez-vous correctement. Et le second, vous allez voir. Ça, ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Et quand ça commence comme ça, c'est parfait. Malgré qu'on n'a pas taillé les bords, un peu comme je l'ai expliqué ici, vous avez vu quand même que ça sort. Donc, voilà. C'est juste pour vous montrer que, peu importe les techniques que vous utilisez, vous aurez le résultat. Si vous mettez l'accent sur la sélection, la bonne sélection de vos coco, je précise en même temps, je passe en même temps pour passer l'information à tous ceux qui veulent prendre les pépiniers, les plantes de coco. Nous vous assurons, c'est disponible chez nous. Vous pouvez lancer vos commandes. En dehors des plantes de coco majoritairement que nous faisons, il y a les plants d'avocatifs que nous vendons aussi. Vous trouvez chez nous les plants de papaye, précisément la variété Red Royal et la variété Vega qui sont les plus demandées. Et en dehors de ça, il y a également les rejets de bananier que vous pouvez avoir chez nous. La passiflore, les fruits de la passion. Il y a les plants de louni également que vous pouvez avoir. Bref, il y a plein de trucs que vous pouvez voir déjà. Il suffit juste d'entrer en contact avec nous et vous verrez dans votre catalogue un peu ce que nous faisons. Donc, je précise en même temps, je passe pour informer ceux qui ne s'y connaissent pas. Évitez de prendre vos semences au bord des voies. Évitez de prendre les semences au bord des voies. Parce qu'il y a plusieurs techniques que les gens utilisent. Beaucoup de personnes me contattent et me disent qu'ils ont réalisé la pépinière et puis 3 à 4 mois après, la pépinière n'a pas mâché. Il y a une personne qui m'a contatté récemment par rapport à ça et puis j'ai constaté finalement qu'il est parti prendre les semences de coco au bord de la voie. Qu'est-ce qui s'est passé de son histoire? Il a pris des cocos. Généralement, les bonnes dames qui vendent des cocos au bord des voies, ils ont l'habitude de prendre les cocos frais. Ils vont exposer ça au soleil et puis ça sèche. Quand ça sèche, vous allez penser que c'est des semences de qualité. Et vous vendre pratiquement à 100 francs, 115 francs d'autre fois. Vous allez penser que c'est des semences de qualité. Lorsque vous les prenez, le résultat n'est pas au rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. C'était Moïse Adnosiba de la chaîne Investi au Bénin. Merci bien et puis à la prochaine.